Une vidéo que j'ai intitulée Le point de vue des savons-bâkris lors de la bataille du Chameau En fait, je vais vous résumer Je vais vous donner le résumé et puis le plus important d'un livre de Shir al-Mufid concernant ce sujet-là de la bataille du Chameau selon des points de vue différents Cet ouvrage Shir al-Mufid, il l'avait donné un calife abbasside, un calife usurpateur Il y en a eu beaucoup mais je n'ai pas réussi à retrouver précisément quel calife enfin les califes contemporains de son époque bien entendu il avait donné par rapport à une question que le calife lui avait posée sur ce sujet-là sur les événements de la bataille du Chameau Je vous donne juste le début rapidement je ne vous explique pas la cause mais d'une manière générale il dit que les auteurs précédents sur ce sujet-là qu'ils ont traité de ce sujet il contient des faits dont les explications égarent l'opinion donc en fait, quand il écrit ce livre il considère que c'est un sujet important qu'il doit traiter pour clarifier un point c'est-à-dire que c'est très important il n'a pas écrit un livre pour écrire un livre comme on voit malheureusement dans beaucoup de cas par exemple dans l'introduction qu'est-ce qu'il dit ? il dit j'ai consigné dans ce livre à ton intention en parlant au calife abbasside la preuve irréfutable permettant à celui qui l'étudie de se faire une juste opinion des actes de chacun nommément désigné sur leur jugement leur foi aux déviations sur leur soumission aux rébellions sur la justesse de leur vue ou sur leurs erreurs afin que tu évites que Allah guide bien tes pas par contemplation et pure et mûre réflexion la voie de l'imitation et que tu saisisses la vérité et abandonnes la confusion dans l'étude des faits je ne vais pas m'attarder sur le point de vue chiite vous le connaissez au début il le dévoile un petit peu mais à la fin il donnera l'opinion des chiites en résumant en mettant le point de vue des bakri en général et aussi des mortazili à la fin il résumera rapidement les points de vue des savants bakri ainsi que le point de vue de l'école qu'on appelle Jafarite l'école chiite bien entendu qui est l'islam véritable à un moment donné au tout début il dit n'as-tu pas médité les réponses du prince des croyants Ali Issalam donc l'imam Ali lorsqu'on lui posa une question sur le déclenchement des hostilités contre ses opposants il dit je me suis trouvé devant un dilemme dit-il combattre aux sédicieux ou bien renier ce qui a été révélé à Mohamed donc il était obligatoire qu'il combat ces gens là sinon ça aurait été comme si ils reniaient la religion la religion et les paroles de Ammar Ibn Yasir Raimullah ô bonnes gens je jure qui n'ont pas adhéré à l'islam mais se sont seulement soumis à lui ils ont dissimulé leur infidélité quitte à la dévoiler à la faveur des circonstances donc déjà on a compris qu'à travers ça qu'en vérité ils sont des mécréants ceux qui se sont rebellés contre l'imam concernant l'opinion des Bacris nous avons Saïd Ibn Malek Ibn Abi Wakas Abdillah Ibn Omar Mohamed Ibn Maslama Al Ansari Oussama Ibn Zaid et l'oracolite ils s'abstinrent de la lutte et flétrirent ceux qui prirent part ils condamnèrent tout le monde le prince des croyants Ali Salam El Hassani Wal Hussein Salawatullah Alayhimma Mohamed Ibn Ali tous les descendants d'Abu Talib tous les hachimites partisans d'Ali les Mekois Mohajir et les Médinois qui lui étaient restés fidèles et approuvèrent sa lutte les accusant d'avoir eu tort dans leur acte et parole et d'avoir donné un mauvais exemple c'est-à-dire ils condamnent même ceux qui ont approuvé la lutte contre les gens du chameau d'ailleurs ils lancent la même accusation contre Aïcha d'Al-Hazouber et leurs compagnons qui guéent au arrière contre le prince des croyants Ali Salam et déclarent qu'ils ont dévié de la juste voie et prêché le mauvais exemple en rendant licite de faire couler le sang des musulmans dans leur jugement ils n'accusent aucun des deux partis de débauche ni d'apostasie consécutive à leur participation à la bataille parmi les moukhalifines lui il appelle les al-ham c'est-à-dire les gens générales en général les musulmans en général ce qu'il appelle musulmans qui sont appelés traditionnellement les traditionnels hachawites hachawites c'est ceux qui prennent que l'écorce de la religion ont avancé des affirmations célèbres en réalité les hachawites si vous revenez dans Firakoshira ça concerne en particulier les moukhalifines après ça a été développé notamment il me semble si je ne me trompe pas par Shir al-Mufid ça doit être bien ça oui Shir al-Mufid qui appelle les hachawites les soi-disant shirah qui interprètent uniquement au côté extérieur de la religion et ils font des jugements d'après cela donc les traditionnels hachawites parmi les moukhalifines ont avancé des affirmations célèbres et pris des positions connues certains d'entre eux ont suivi l'opinion de Saïd ibn Abi Waqas et de ses partisans ils ont désapprouvé l'attitude des deux adversaires ainsi que le recours aux armes ils condamnent le prince des croyants al-Islam ainsi qu'al-Hassani wal-Hussein Mohammed ibn Ali ibn Abbas Khosama ibn Zaid doua Shadateyn Ali ibn Ayyub al-Ansari Abul Aytam al-Talhan Amar ibn Yasir Qaïs ibn Asad ibn Urbada et leur acolyte parmi les notables mécois et les chefs médinois Ansar ils condamnent également Aïcha, Talha et Zouber et ceux qui les ont suivis au combat et jurèrent et jugèrent illicite la lutte armée ils condamnent les uns et les autres qualifiant leur acte de déviationnisme du droit chemin cependant ils ont adopté à leur égard une attitude nuancée en ce qui concerne le châtiment divin aussi sollicite-t-il en leur faveur la clémence et la miséricorde divine l'espoir qui les anime est plus fort sous ce rapport que la crainte de les voir châtier donc en fait ils les condamnent mais pour eux tout le monde mérite compris sur eux c'est une opinion tout à fait connue chez les moukras levines actuellement malgré qu'avec il y a beaucoup malgré que par contre quand on parle de d'aller le bayt généralement ils sont un peu plus durs mais d'une manière générale on pourrait dire que l'opinion générale c'est de dire pour tous les compagnons un autre de ces groupes a prononcé la condamnation générale adoptant l'attitude des premiers mais affirme que si le prince des croyants ont commis l'erreur de combattre et de verser le sang ils sont pardonnés car ils ont montré auparavant une fervente obéissance envers Allah très haut et ont participé aux côtés du prophète à la guerre sainte ont été ses compagnons et plein de sollicitudes à son égard ils soutiennent la même thèse à l'égard d'Aïcha de Talha et de Zouber et ceux de leurs partisans qui furent les compagnons du prophète se bâtir à ses côtés quand aux autres combattants ont des deux partis qui ne furent pas les compagnons du prophète ils iraient en enfer pour avoir participé aux hostilités avoir rendu licite l'écoulement de sang donc là donc là après l'opinion de certains de leurs chefs et de leurs imams qu'ils ont apporté les chefs sont sauvegardés mais les partisans sont perdus pour résumer cette position un autre groupe d'entre eux professent qu'il ne faut pas qu'on aborde le sujet des compagnons vous voyez ça c'est une opinion commune et très courante actuellement généralement quand on parle de l'histoire on dirait c'est de l'histoire je ne parle pas c'était la position notamment de Abou Moussal Achari qui condamnait tout le monde à chaque fois qu'il devait avoir un combat de l'imam Ali face à des ennemis ils disaient Haram le djihad etc un autre groupe d'entre eux professent qu'il ne faut pas qu'on aborde le sujet des compagnons de leur divergence de leur controverse de leur différent et de leur lutte qu'il ne faut pas qu'on y pense ou qu'on exprime une opinion à leur sujet mais plutôt qu'on s'en garde et que si on ne peut pas si on peut ne pas écouter ce qui se rapporte à leur sujet cela vaut mieux et que si on enfreint ce conseil et prête l'oreille aux histoires des divergences des compagnons du prophète on prononce un seul mot de façon apportée atteinte d'un musulman on n'écoute pas d'innovation dans la foi et on enfreint la voix religieuse on s'en écarte de la parole du prophète et n'observe pas ses commandements car il a dit évitez ce qui surgira entre mes compagnons là on voit très bien l'hypocrisie de ces gens parce que encore une fois généralement l'opinion commune actuellement et courante de nos jours dit cela mais encore une fois quand on commence à rentrer dans les gens qu'ils auraient combattu ou qu'ils seraient contre Abu Bakr et Omar c'est plus du tout le même cas là on peut parler on peut condamner ces gens subhanallah ils prétendent que la relation des événements du festival de l'assassinat de Othman de la guerre de Bassora et de Sifin est une initiative contraire à la religion et le fait de les consigner par écrit est une erreur prêter l'oreille à de telles nouvelles ont considéré comme péché au contraire si on étudie bien cela profondément on verra l'égarement d'un groupe et la voix droite de l'autre groupe la voix du groupe sauvé fira que n'agira il s'agit là d'une faible fraction des hachaouites mais dont les propos sont acceptés par une forte majorité de gens comme nous l'avons constaté par ceux qui affichent leur piété et ascétisme on va dire non taqillah mon frère il ne faut pas parler de cela c'est très connu comme nous l'avons constaté par ceux qui affichent leur piété et ascétisme observent le silence et à la recherche du salut retiennent leur langue mais cette attitude les tient loin de la science et des savants ce sont des gens ignorants et ineptes une autre fraction des moukhalifines adhèrent aux thèses des hachaouites mais cherchent à faire valoir leur opinion et prétend connaître la jurisprudence et de ce fait jouir d'un grand mérite elle soutient que Ali ibn Rabita et ses partisans mécois et leurs partisans en général avaient tous raison de leur divergence contreverse déclaration de guerre de combat de versement de sang et de décapitation leur devoir dicté par interprétation personnelle de la loi Ishtihad les obligeait à cette action ils n'ont commis aucun péché ni désobéi bien au contraire ils ont suivi le droit chemin s'ils avaient failli malgré l'interprétation personnelle qui bautissait ils auraient dévié suivi un autre chemin que celui de la droiture donc là ils doivent écouter leur opinion personnelle mais encore une fois si on remarque ceux qui ont refusé de payer la zaquette par exemple à Boubac l'arnatollah nous pouvons voir très bien quand en réalité ces gens là sont condamnés donc là il n'y a pas d'ishtihad en fait alors que pourtant l'argumentation de Malaik Ibn Mouhira il dit moi je donnerai qu'au calife légitime qui est l'imam Ali à l'issalam ils prétendent que malgré le versement de sang de meurs d'usurpation de bien et de demeure ils étaient tous en très bon terme en franche amitié en parfaite concorde animer les uns et les autres de pureté et d'intention ils ont fait la guerre il y a eu j'ai oublié je crois 12 000 morts si je ne me trompe pas que Haïcha a tué mais il n'y a pas de problème tout le monde était dans le droit chemin et en parfaite concorde animer les uns et les autres de pureté d'intention leur argument repose sur le fait que voici chacun des deux groupes s'attache à des arguments qui rendent son action licite et obligatoire il est vrai qu'Ali Ibn Habitat et Ali Salaam a eu pour ligne de conduite d'interdire la condamnation à mort d'un groupe de personnes pour une seule victime bien qu'elles aient été complices de sa mort cette ligne de conduite est connue des exégètes Moujtahed Ali et Ali Salaam n'étaient pas convaincus par ailleurs que ceux sur qui pèsent la présomption des générales du meurtre d'Haussmann soient ses vrais assassins ça c'est une réalité c'est une réalité la plupart ceux qui condamnaient c'était eux-mêmes les coupables ils ne pouvaient donc les livrer à ceux qui les réclamaient pour les tuer en raison du meurtre d'Haussmann c'était sa conviction personnelle il se voyait tenu de les défendre de quelque façon que ce soit alors qu'Aïcha Talha et Zouber jugeaient qu'il fallait punir le compentier pour le meurtre d'un seul d'ailleurs il me semble j'ai oublié le nom de l'Oméa il me semble que c'est Marouane 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 il me semble je ne me rappelle plus qui a tué Talha il a tué Talha en disant je venge le sang de ma famille de Haussmann lors de la bataille du Chameau alors que pourtant Talha réclame le sang d'Haussmann donc c'est bien comme l'Imam Ali a dit il a dit ceux que vous accusez ce n'est pas forcément les assassins je ne sais pas quel argument ils peuvent défendre en disant ce que c'est leur Ishtihad parce qu'on sait très bien qu'il était interdit de se révolter contre le calife légitime autant plus quand c'était Amir al-Mumini mais même dans leur texte c'est interdit Aïcha est sortie alors que dans Surat elle dit vous n'êtes pas semblable aux femmes des autres femmes vous n'êtes pas semblable et restez ne vous exhibez pas comme l'Iatelrola la première Jailia il se voyait tenu et défendre de quelque façon que ce soit alors qu'Aïcha Talha et Zouber jugeaient qu'il fallait punir le groupe entier pour le meurtre d'un seul c'est le point de vue des fils d'Omar Mnul Khattab et d'autres accompagnants du prophète et de Tabiroun de nombreux jurys consuls s'y rallient ainsi que des exégètes de l'Ishhtihad il croit fermement qu'un groupe pourrait être mis à mort pour le meurtre d'un seul homme mais que cependant le prince des croyants al-Islam n'a pas livré les meurtriers d'Haussmann pour qu'ils subissent le talion quoi qu'ils aient participé au meurtre dont ils étaient les complices et qu'Haussmann fut un imam bénéficiant de leur vénération mais cependant tué injustement il ne pouvait pas se désintéresser du talion ni du sort réservé aux meurtriers ni des efforts à déployer les deux parties s'opposèrent en se référant à des interprétations personnelles chaque partie agit selon ses convictions sera récompensée pour son action et remerciée par Allah même malgré le versement de sang et les gaspillages des fonds publics c'est l'opinion d'un groupe que j'ai rencontré et avec lequel je me suis entretenu ce groupe comprend actuellement une multitude de gens considérable là Shirol Moufid nous parle après de la rencontre avec ces gens on va passer ce n'est pas si important pour notre sujet maintenant on arrive à l'opinion des Murtazilis qui en vérité maintenant n'existent plus même si actuellement de nos jours il y a une resurgence des Murtazilas mais d'une manière générale on peut dire qu'en très grande majorité les Murchalifines actuels sont Acharites donc les Murtazilites se sont divisés à ce sujet tout comme les Arashawites leurs deux grands imams et chefs vénérés qui furent les chefs de file des Murtazilites ouvrirent leur adepte la voie de la dialectique El-Mulkalam ils furent le point de mire de leur groupe et leurs parangons Wasel ibn Atta et l'Razzal et Amr ibn Obeid ibn Bab et le Mokhari un petit détail selon Ibn al-Khaliqan son nom est Amr ibn Obeid ibn Bab avec deux B non que j'ai donc là c'est Chiron Moufite qui dit non que j'ai corrigé pour R pour qu'on ne confond pas avec Nad sa biographie se trouve dans l'histoire de Bagdad tombe 12 page 166 donc Amr ibn Obeid ibn Bab et le Mokhari ont soutenu que l'un des deux parties en ce qui concerne la guerre de Bassora était forcément dans l'erreur et avait induit en erreur les autres et c'était des dépravés sans foi Niloua Renéga et Maudit méritant de demeurer éternellement en enfer tandis que l'autre partie était bien guidée bien inspirée clairvoyant méritant d'être bien récompensée et de demeurer éternellement en paradis ça me fait penser au verset coranique qui dit que quand il y a deux groupes et le groupe rebelle il doit être sermonné après combattu jusqu'à que la rébellion cesse seulement voilà ils prétendent qu'il n'y a aucun moyen possible de désigner le groupe perdu ni aucun argument permettant de distinguer le groupe bien guidé ou tout au moins pour pas venir à différencier l'un de l'autre de quelque façon que ce soit là on voit très bien qu'ils ne vont pas au bout de leur pensée il dit qu'il y a forcément un groupe dans l'erreur chose qui est vraie mais ils ne peuvent pas prendre partie parce qu'ils savent très bien que dans l'autre groupe il y a des compagnons qui jugent honorables comme Aïcha bon qui est la mère de ceux qui disent croyants et d'autres donc à partir de là comme il y a deux groupes soi-disant de compagnons donc à partir de là ils ne peuvent pas prendre partie il est évident qu'on ne peut pas désigner qu'un groupe égaré dépravé et despote sans foi renéguer et demi d'Allah maudit méritant l'éternel séjour en enfer le groupe formé par Ali ibn Abi Talib Al-Hassani ibn Hussain Mohamed ibn Ali Abdillah Kossam Al-Fadl et Obeyidullah d'Ibanou Abbas Abdillah ibn Jafar Amar ibn Yasir Kossam ibn Sabit Dua Ishaadateyn Abu Ayyub al-Ansari Abu al-Aitam ibn Talhan les chiites et les partisans méquois Mouhajir et médinois Ansar les anciens combattants de Badr de l'acte d'allégeance et ceux qui représentent et ceux qui représentent les fidèles de l'islam véritable le groupe qui était formé par Aïsha Talha Zouber Al-Argam et Abdel As Marwan et Abissar et Walid et Mloukba donc là c'est Marwan donc là je confirme ce que j'ai dit c'est Marwan qui a tué Talha alors qu'ils étaient dans le même groupe de combat ça prouve que les Omeyades étaient allis avec Aïsha mais en vérité c'était juste chacun il recherchait des objectifs différents il a tué Talha en disant pour réclamer le sang de Haussman Marwan et Abissar et Walid et Mloukba et Abdellah et Abdel Amir et Khoriz et Abdel Cham et ceux qui les suivaient parmi les gens de Basora qui a été bien guidé bien inspiré qui a eu raison de se battre mériterait le respect la vénération éternelle ces jours en paradis voilà ils sont confrontés à deux groupes de compagnons donc ils ne peuvent pas prendre partie c'est comme ça qu'après en validant Mouhawiyah malgré que c'est critiquable et certains savants même s'ils sont marginaux ne reconnaissent pas Mouhawiyah de chez eux Mouhawiyah Ibn Abissoufyan la ratou de l'Ale c'est pour ça qu'ils sont confrontés à dire que à la bataille de Sifin Mouhawiyah l'a fait Ishtihad malgré tous les crimes par exemple si vous les recherchez actuellement même si lui il se dit ils appellent néo-sunnites les autres qui reconnaissent Mouhawiyah vous avez M.M.Mahamar qui a très bien traité le sujet avec des preuves sur Mouhawiyah vous pourrez retrouver ces vidéos si vous voulez vous intéresser à cela donc lui même en tant que Bakri il ne reconnaît pas Mouhawiyah il y a même d'autres savants du XXe siècle qui disent que le début de la royauté M.M.M.Mhar ça n'était plus des caliphes à partir de Mouhawiyah Donc là, les Murtazilas, nous soutenons la même thèse au profit d'Ali et de ses partisans, ainsi qu'à l'égard de le groupe, car nous n'affirmons pas que les adversaires d'Ali a.s. ont suivi la mauvaise voie, qu'ils furent également le groupe égaré et maudit, ennemi d'Allah, renégat et méritant un séjour éternel en enfer, comme nous n'affirmons pas qu'Ali a.s. et ses partisans constituent le groupe éclairé. Bien inspirés pour la cause d'Allah et en droit en combattant Aïcha, Talha et Zouber, et ceux qui ont sacrifié leur vie à leur côté, méritent le paradis et une grande récompense. Voilà. Donc, en réalité, tous ces groupes-là n'ont pas réussi à trouver le droit chemin par rapport à cet événement historique. Maintenant, la conclusion de Shir al-Mufid, Raimullah, non, pardon, il y a encore l'opinion de d'autres, Murtazila, et après nous avons l'opinion des Khawarij, ce n'est pas encore terminé. Donc, selon d'autres Murtazilites, tels que Bechr ibn al-Mutamir, Abu Moussa al-Murdar, Jafar ibn Boubashir al-Eskafi, al-Khayyat al-Shaham, ibn Mujalid al-Bakhli, al-Jubahi et leur adepte, Murtazilite, ainsi que les chiites, imamites et zaïdites. Regardez. Le prince des croyants avait parfaitement eu raison de déclencher les hostilités contre les gens de Basora, de Syrie et de Narwan, et il serait récompensé par Allah, car il n'a fait qu'exécuter l'ordre divin de déclencher la guerre sainte. Tous ceux qui se sont élevés contre lui et l'ont combattu sur les différentes champs de bataille sont déségarés. Ils méritent l'enfer pour avoir pris les armes contre lui et s'être opposés à lui. Mais les Murtazilites que nous venons de citer font une exception en faveur de Aïcha, Talha et Zouber, en prétendant qu'ils ne méritent pas cette condamnation et qu'étant donné le repentir et les regrets qu'ils exprimèrent après la bataille, ils méritent la récompense divine. Malgré que pour Aïcha, on pourrait dire est-ce qu'elle a demandé pardon ou pas, c'est pas le sujet, mais pour Talha et Zouber, ça n'a pas lieu d'être, puisqu'on sait très bien que même quand ils se sont éloignés, ils ont été tués. Il y a eu un regret sans aucun doute, mais de toute façon, ça n'a aucune valeur par rapport au fait qu'en réalité, à partir du moment où on tue des innocents, on est coupable. Ce n'est pas suffisant, la demande de pardon. En prétendant qu'ils ne méritent pas cette condamnation et qu'étant donné le repentir et les regrets qu'ils exprimèrent après la bataille, ils méritent la récompense divine. Ce jugement va à l'encontre de l'évidence de leurs actes et de leurs déclarations. Leur thèse paraît ici très faible, quoi qu'il soit bien exercé dans l'art de la contrevaste et de l'argumentation. Donc là, au début, ils citent l'opinion des mortazilas, des chiites et des haïdites, comme quoi ils méritent l'enfer ceux qui sont rebellés. Mais les mortazilites, certains de ces mortazilites-là, ces gens, ils font une exception. Pour eux, Aïcha, Talha et Zouber, ils ont demandé pardon, donc ils méritent la récompense divine. Ce jugement va à l'encontre de l'évidence de leurs actes et de leurs déclarations. Leur thèse paraît ici très faible, quoi qu'il soit bien exercé dans l'art de la controverse et de l'argumentation. Je crois qu'ils ont agi de la sorte pour ménager les masses et se rapprocher des califs de leur temps. C'est-à-dire, lui, il voit un intérêt modin, Shir al-Mufid, par rapport à ça. Car rien ne peut empêcher ces savants de démontrer la fausseté de cette idée, étant bien entendu que ce sont des théologiens qui connaissent à fond les traditions et les différentes doctrines théologiques. Tout autre est le cas des adhérents. Maintenant, que dit Les khawarijs sans exception soutiennent qu'Ali a eu raison contre les gens de Bassora et de Syrie, qui en le combattant ont dévié du droit chemin et sont devenus parjures. De ce fait, ils méritent la damnation éternelle. D'autre part, ils prétendent aussi qu'Ali a commis une grave faute en arrêtant la poursuite du combat contre les Syriens. Lorsque ces derniers ont fixé des feuillets du Coran au bout de leur lance, russes qu'imaginaire pour arrêter les hostilités. Mais ces khawarijs se sont condamnés eux-mêmes en approuvant l'idée de la cessation des hostilités et d'armistice, en abandonnant la lutte contre les renégats en révolte armée. D'autre part, ils ont prétendu qu'en regrettant leur action, en s'amendant et en prêchant la lutte, les relaps ont quitté la voie de la perdition pour rejoindre la voie de l'islam et de la vraie foi. Tout en sachant que vous voyez très bien que c'est eux-mêmes, c'était la plus grande majorité des khawarijs qui sont devenus khawarijs par la suite, c'est eux qui ont demandé l'arbitrage. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la pression, ils étaient dans l'armée de l'imam Ali, ils ont fait de la pression à l'imam Ali, à l'islam, pour qu'ils acceptent l'arbitrage que Mouhawiyah et Amnolras, la Russe, qu'ils avaient fait. Il est considéré comme apostat et renégat, donc l'imam Ali, inshallah. Leur fausse argumentation à ce sujet est insoutenable. Elle ne peut induire en erreur des gens avertis. En effet, si Ali, al-Islam décrète l'armistice, ce fut à cause de la défection de ses troupes. En plein champ de bataille, l'arrêt de leur soutien et leur abstention de participer au combat. Ils l'obligèrent ainsi à adopter leur suggestion, d'accepter l'arbitrage du Coran. Il ne lui était plus possible de les combattre par la suite, en raison de l'armistice et de l'engagement auquel il fut contraint. Aussi dut-il s'abstenir de commettre la faute grave, qui serait de renie un engagement souscrit, faute blâmable dans toute religion, surtout en islam. Maintenant, les chiites. Les chiites, unanimement, taxe, unanimement d'infidélité politique qu'offre le mille, là. Ceux qui combattirent le prince des croyants, al-Islam, mais ils ne les condamnent pas pour avoir rejeté l'islam, car leur infidélité, selon cette interprétation juridique, n'est pas une apostasie. Qu'offre le redda. Étant donné qu'ils demeurèrent attachés à la loi religieuse dans son ensemble, les proclamèrent leur profession de foi, justement pour éviter l'apostasie. Cependant, de par leur infidélité, ils ont dévié de la vraie voie, ont mérité la malédiction et le séjour éternel, comme nous l'avons précédemment mentionné. Donc là, il fait un petit résumé, « Parmi les mortas-ilites, ceux qui affirment tous la perdiction de ceux qui combattirent le prince des croyants, al-Islam, les jugent comme méritant un séjour éternel en enfer. En tant que pêcheurs, mais ne taxent pas d'apostasie et ne les condamnent pas comme mécréants. Mais les harijites, eux, considèrent comme mécréants les combattants de Bassora et de Syrie, et par l'apostasie qu'ils croient leur attribuer, les mettent au banc de la loi religieuse et de l'islam. Certains d'entre eux vont jusqu'à les taxer tout bonnement de polythéisme. » J'en ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, là on voit très bien qu'aucun groupe Bakri a une position claire sur ce sujet. J'en ai terminé avec ce sujet. La prochaine fois, inch'Allah, sera une audio de la suite du tafsir de Sourat al-Baqarah. Bidlillah. Akhtafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada